Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne c'est SuperNS et aujourd'hui je suis accompagné de Captain Vintage juste ici n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur Instagram et YouTube et aujourd'hui on est ensemble parce que Captain Vintage a acheté une statue via moi et elle est enfin arrivée et on va pouvoir enfin faire ça et bien si vous l'avez vu sur le titre de la vidéo c'est un buste Majin Vegeta d'abord première question pourquoi tu as voulu commander cette statue là j'attendais cette question justement parce que c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball Z depuis que je suis petit Vegeta pour moi c'est le best personnage et pourquoi par exemple moi je suis quelqu'un qui ne commande jamais de buste pourquoi avoir choisi un buste parce que j'avais déjà des statuettes de Vegeta tu vois 30 cm et je voulais je voulais me taper un buste quoi ça faisait des années que ça me tapait dans l'oeil principalement le Majin Vegeta tu vois quand il est en mode M pour moi il est high level on a reçu la caisse elle a l'air d'être assez énorme donc j'espère que ça va être le cas j'espère que tu vas pas être déçu tu t'attends à quoi est-ce que tu attends à être vraiment impressionné ou bien parce que aussi tu as vu certaines statuelles déjà avant tu dis je pense pas que ça va être beaucoup plus haut que ce que j'ai déjà vu dans ma life ou bien comment tu fais ? Non franchement je m'attends vraiment à être impressionné parce qu'au vu des photos que tu m'avais envoyé elle paraissait trop real même si ça reste de l'anime ok on va aller unboxer ça parce que la caisse est vraiment immense elle est juste ici c'est assez rare qu'il y ait beaucoup de pièces détachées puisque souvent c'est un seul boom ouais donc maintenant on va voir ce que est ce que c'est le cas ou pas ça dépend aussi souvent est ce que les bustes ont des bras ou pas par exemple moi je déteste les bustes sans bras c'est ça là ici c'était sans bras je pense que j'avais pris sans bras mais moi j'ai du mal parce que j'ai vraiment l'impression ça fait un peu trophée de chasse tu vois sur le mur j'aime bien quand il y a les bras etc parce que ça manque quelque chose pour moi et donc souvent quand il y a les bras là tu dois par contre les rajouter et si c'était pas le cas je pense le problème il y en avait un avec bras mais j'ai pas voulu le prendre parce que c'était le Vegeta en mode en mode armure on le voit dans la partie sel et c'est beau il n'est pas moche mais j'aime pas trop tu vois le Majin de Vegeta c'est le plus iconique moi même la statuette que j'ai de Vegeta c'est une Majin à la maison ah bah oui celle avec le light up la version mieux que celle de Tsume voilà ce que ça donne l'avant avec le Vegeta on a sur le côté aussi des images de Vegeta et à l'arrière encore un truc différent je vous montre toutes les faces ici on a le Vegeta en entier oui ici on a quelques images de Vegeta comme ici de ce côté ci tu te souviens c'est au moment où ils disent un héros nous a quittés ah oui bien sûr bien sûr la set de sacrifice qui sert à rien et et de ce côté là on a encore un autre artwork et puis ici comme ça vous voyez toutes les faces c'est une belle boîte maintenant on va voir ce que ça donne à l'intérieur et oui malheureusement ce sacrifice qui n'a pas servi à grand chose c'est malheureux mais voilà c'est les défauts pour moi de la Dragon Ball c'est énorme ouais vraiment voilà et ici en premier du coup tu as un artwork wow c'est très très beau c'est un cadre après on va voir la qualité aussi de l'impression du dessus mais c'est fou ça donc il y a un petit cadre et tout avec c'est assez dingue je suis pas fan de la qualité d'impression de l'artwork qu'il y a dans le cadre c'est assez cheap pour moi quitte à faire ça autant faire un petit truc c'est pas grave c'est original déjà oui mais comme ça vous voyez un peu ce que ça donne voilà je vous montre tout à l'heure un peu mieux on enlève cette partie là qui est dessus mais voilà qu'est ce que tu en penses tu as déjà prononcé honnêtement j'étais très content de voir qu'il y avait un cadre avec mais comme tu as dit je trouve qu'il fait un petit peu un peu cheap tu vois on dirait les trucs tu achètes à 4€ bon après tu peux le remplacer tu vois le genre ouais bien sûr totalement mais c'est original c'est une bonne chose continuer dans cette lancée d'essayer de faire de l'originalité mais essayez d'aller au bout vous faites de la qualité en statue faites de la qualité dans voir toi pour moi la boîte elle est belle mais par exemple les dessins qui étaient dessus étaient aussi un peu pixelisés ils n'étaient pas au maximum de la qualité mais c'est pas grave c'est un c'est une bonne chose et puis on est surpris moi j'aime bien être surpris quand on a ce genre de deux pièces qui arrivent déjà ça a l'air sympa vas-y je t'en prie soulève ça il pèse combien de kilos tu avais vivé ? je sais plus c'est écrit normalement sur la boîte mais on va voir déjà je trouve ça plutôt sympa j'aime beaucoup les espèces de fibres qu'on voit là sur les vêtements ça donne plutôt bien les traces de blessure ouais c'est sympa tu te souviens tu m'avais demandé tu le veux avec ou sans blessure ouais ouais exactement c'est vrai il y avait une version sans blessure exactement c'est vrai ouais du coup il y a beaucoup de pièces attend ouais alors on va essayer d'enlever le tout je mets ça ici ça va ils ont bien fait ça en deux pièces ouais on dirait que je t'en ai un melon il est très très beau on est d'accord je suis d'accord il est très très beau en plus je sais que tu es difficile toi dans tout ce qui est statuette totalement d'habitude franchement elle est vraiment belle j'aime beaucoup le visage maintenant on va le voir dessus ouais voilà voilà ce que ça donne alors vous êtes les premiers à le voir nous on va le tourner juste après mais vous nous direz directement ce que vous en avez pensé en commentaire et maintenant on va le tourner vers nous pour voir ce que ça donne est-ce que c'est végéta ou pas il est vraiment très beau je le trouve vraiment beau un peu mince mais je trouve beau je trouve que le visage donne super bien que les détails sont respectés je retrouve le visage de végéta les petites veines ici les veines incroyable j'aime beaucoup franchement il n'y a rien à dire et je pense si je me trompe pas cette partie-ci est un peu illuminée parce que c'est pas le moment où il y a le soleil comme ça c'est juste avant de regarder par là il y a une lumière qui arrive du côté droit j'ai l'impression que c'est ça que ça symbolise c'est un très très beau buste j'aime beaucoup le socle avec le Majin avec le M je trouve un peu décentré ah ouais ouais non non c'est parce qu'il est comme ça en fait c'est pour ça ouais parce qu'il regarde un peu c'est une très très belle pièce franchement je sais plus c'était quoi le prix tu te souviens ouais c'était 450 450 franchement c'est une très belle pièce elle est très lourde la qualité est vraiment au top les détails sont vraiment au top c'est un très très beau buste franchement je l'avais pris en précommande ouais c'est ça c'est ça aujourd'hui je sais pas combien mais chaque pièce est différente mais franchement il est beau très belle pièce ouais honnêtement est-ce que tu es satisfait de ton achat très satisfait ouais ouais honnêtement je vous le remontre un petit peu surtout sur le marché des résines pour ce prix là des fois ah ouais malheureusement pour 400 euros c'est un très 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 beau buste là vous le voyez bien à mon avis et du coup le 4 c'était un truc en plus et donc tu reçois malgré tout un petit certificat pour dire que voilà c'est Dim Model Studio Made in Vegeta et tu as la 62e sur 188 il y a 188 bustes de cette manière là je vous le montrerai tout à l'heure en vidéo comme d'habitude à la fin je vous fais des plans de la vidéo et donc on a comme d'habitude on a un petit présentoir pour placer ceci après donc je vous montrerai tout à l'heure ne vous inquiétez pas c'était un très beau buste franchement il y a rien à dire de plus parce que d'habitude on doit emboîter des choses etc et si c'est pas le cas c'est en un coup et voilà quoi je suis même très satisfait il a déjà sa place chez toi tu as déjà bien sûr le meuble tiens ok j'ai déjà fait une c'est quand même assez lourd c'est vrai je sais pas dire combien de kilos mais c'est une belle pièce non je pense que je mettrais ça sur une sorte de câlin que ça te voit les manières bien sûr bien sûr pour soutenir la minute mais ouais très satisfait si t'es satisfait je suis content j'en commanderai un autre bah tant mieux tant mieux si t'es satisfait alors je suis très content et puis bah du coup c'était le buste de ma vie de vegeta avec Captain Vintage n'hésitez pas à suivre sur les réseaux tout sera dans ma description on se voit très bientôt les gars n'oubliez pas d'aller sur supernet sur son instagram et sa chaîne youtube et surtout son whatsapp c'est vrai après j'accepte pas tout le monde mais oui si vous voulez commander des pièces n'hésitez pas et puis bah on se retrouve très bientôt là comme d'habitude en fin de vidéo je vous fais des magnifiques plans de la statue comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne malheureusement aujourd'hui j'ai pas mon petit plateau tournant donc on va le faire autrement mais malgré tout ce sera des plans magnifiques donc merci beaucoup et on se voit bientôt très bientôt les gars pour un battle je pense ah oui oui c'est Dragon Ball Z donc très bientôt on fera un petit qui sait dire le plus de personnages Dragon Ball avant que l'autre ne se trompe ou redise le même nom on se voit très bientôt pour ça et puis à la fin de mes vidéos on dit toujours choose comme ça et choose choose on 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 Sous-titrage ST' 501 ...